Moi, je croyais que depuis 1998, les femmes s'intéressaient au football, Thierry. Mais elles s'intéressent au football. C'est vrai ? Plus qu'avant ? Beaucoup plus. Et grâce au championnat d'Europe qu'on va avoir dans 4 ans, on va pouvoir construire des stades confortables où les femmes pourront venir avec leurs enfants sans être mal assis et sans être dans des endroits où on ne voit rien. – Vous racontez vos 13 Coupes du Monde dans ce livre paru aux éditions du Recherche. Je ne sais pas si ça se passera bien en Afrique du Sud, on le souhaite. Est-ce que c'est un bon choix, d'ailleurs, à votre avis, l'Afrique du Sud pour l'organisation ? – Moi, je pense que l'Afrique a fait énormément pour le football. Quand on voit tous les joueurs africains qui sont venus jouer en Europe, en Amérique du Sud, en Asie, partout, je pense que c'était un juste retour des choses d'ici-bas que le football aille vers l'Afrique. – Sans oublier les arbitres africains. – Pardon ? – Sans oublier les arbitres africains qui ont fait beaucoup pour le football. – Y compris. – International. – C'est vrai. Pas tous. – L'arbitre de la finale 98 était un Marocain et lui, il avait bien dirigé la finale. – Alors oui, vous êtes injuste avec Thierry Rolland parce que je trouve que justement, pas pour les arbitres, mais pour les joueurs, il rend hommage à chaque Coupe du Monde, à ce qu'on appelle souvent les petites équipes, mais des équipes qui vous ont marquées, que ce soit celle du Cameroun, que ce soit celle du Maroc, justement, qui a été une des premières équipes africaines… – Bien sûr, qui allait en quart de finale. – Voilà. – Et le Cameroun aussi. Et là, j'espère que dans cette Coupe du Monde, parmi les nations qui représentent le continent africain, j'espère que, je ne sais pas moi, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Algérie, une de ses équipes, le Sénégal, va aller jusqu'en demi-finale dans le dernier carré, je trouve que ça serait formidable pour cette Coupe du Monde. – On dit ça depuis 20 ans et puis ça n'arrive jamais. – Ah mais on s'en rapproche quand même. – C'est vrai. – On s'en rapproche. – Je vous demandais si ça allait être bien organisé en Afrique du Sud, ça ne vous plaît pas trop le savoir avant d'y aller évidemment, mais ça n'a pas toujours été le cas encore. J'avais oublié moi, mais par exemple, la Coupe du Monde au Mexique en 70, ça a été, vous racontez, ça a été terrible là-bas. – Ah oui, non mais la Coupe du Monde, vous savez, et même en 86, elle devait avoir lieu en Colombie et à cause des narcotrafiquants, elle a été annulée en Colombie parce que c'était super dangereux d'aller dans ce pays-là à cette époque. Et elle est revenue au Mexique, il y a eu deux Coupes du Monde à très peu d'années d'écart. – Je me trompe d'ailleurs, celle qui s'est mal passée, ce n'est pas celle de 70, c'est celle de 86. – Oui, c'est celle de 86, sauf pour la France où elle s'est plutôt bien passée pour l'équipe de l'État. – Sauf que les images, on les recevait à peine. – Non mais ça, au début, quand vous n'aviez pas de satellite dans le ciel, c'était très compliqué d'avoir les bonnes images. La première Coupe du Monde que j'ai faite, on ne pouvait pas avoir de match en direct. On regardait le match, on prenait des notes sur un cahier et ensuite, on se le faisait repasser et là, on commentait sur des grosses galettes de magnétoscope, ça prenait l'avion et c'était diffusé le lendemain. – La première Coupe du Monde que vous avez commentée pour la télévision, pas pour la radio, c'est ? – 62 au Chili. – Au Chili. – Au Chili. Et là, vous racontez que l'envoyé spécial de l'équipe a fait un truc assez incroyable à la fin d'un match. – D'abord, l'équipe de France n'était pas qualifiée. Alors, ils n'étaient que trois et il y avait quatre groupes. Donc, forcément, ils ne pouvaient pas être présents sur tous les stades quand il y avait… Alors, il y a deux histoires qui me sont arrivées là-bas, qui m'ont marqué forcément. C'est que la première, lors du premier match du Brésil contre la Tchécoslovaquie, puisqu'il y avait encore la Tchécoslovaquie, il y a Jacques Ferrand qui était le patron du football à l'équipe. Il m'a dit, tiens, est-ce que tu pourrais, puisque tu fais ce match-là pour la télévision, est-ce que tu pourrais nous faire le papier dans l'équipe ? – Ça paraît invraisemblable. – Le seul papier que vous avez jamais écrit pour l'équipe ? – Jamais. Et je lui ai dit, bon, très volontiers. Et il se trouve qu'au cours de ce match, Pelé est blessé et Pelé ne jouera plus de cette Coupe du Monde. Et j'étais donc le seul envoyé spécial de l'équipe à voir ça, qui est un événement capital pour la Coupe du Monde. Et ça m'a un peu… J'étais très honoré par le fait que Jacques Ferrand me demande d'écrire ce papier. Et en plus, il y a eu un livre, un coffret qui est paru il n'y a pas longtemps, présenté par l'équipe, et ils ont eu la gentillesse de remettre ce papier dedans. – Alors, moi, je parlais pas du papier, je parlais du fait qu'un journaliste de l'équipe crache carrément au… – Ah, parce que ça, c'est quand même une histoire, une anecdote amusante. – Ça, c'est magnifique. Malheureusement, il nous a quittés, ce journaliste, mais… – Robert Vernier. – Robert Vernier. C'est un match éliminatoire qui se déroule à Sofia et où la France affrontait la Bulgarie. Et un match nul suffisait à l'équipe de France à l'époque pour se qualifier. Et à la 88ème minute, il y a 0-0, donc il y a plus longtemps à tenir. Et les Bulgares marquent un but. Alors là, ils sont 3, mais à leur hors-jeu, mais pas de 1 mètre. Ils sont hors-jeu de 3 ou 4 mètres. Et… – L'arbitre tchèque. – Qui s'appelait M. Fenkel. F-E-N-C-L. – Vous retenez tous les noms, hein. – Oui, enfin, là, ça m'avait marqué. Moi, j'étais assis à côté de Robert Vernier dans la tribune de presse. C'était un grand garçon, très grand, très sec, très… Je le vois se lever. Et à Sofia, vous n'avez pas de barrière qui sépare la pelouse des tribunes. Vous faites un pas et vous êtes sur la pelouse. Et je le vois, il rentre sur la pelouse. Il y a tous les joueurs qui sortent et les arbitres, comme d'habitude, sortent les derniers. Il arrive devant M. Fenkel. Il était très grand aussi. Et il se met en face de lui. Il lui dit, M. Fenkel. L'autre, il fait… Il lui dit, vous êtes un malhonnête homme. Et là, je vois avec horreur… Il lui met un mollard au milieu du front. Mais j'ai jamais vu un truc pareil. Et la dernière image que je vois, c'est ce truc qui dégoulinait sur le visage de ce pauvre type. C'était terrifiant. – Vous avez rêvé de le faire, vous, parfois ? – Non. Non, là, j'ai pas été jusque là, quand même. J'ai pas été jusque là. – Je passe en 70 au Mexique. Alors là, on l'a expliqué. Ce n'était pas très bien organisé parce qu'il n'y avait pas de bonne transmission des matchs. Mais Télé 7 jours passe une photo de vous. On vous voit avec une barbe rousse épaisse sous ce titre assez incroyable quand on vous connaît aujourd'hui. Parce que franchement, on ne peut pas dire que vous soyez le plus grand révolutionnaire, Thierry Roland. Mais Télé 7 jours titre, Thierry Roland, le Che Guevara du service des sports. – Ça m'avait beaucoup arrangé au moment des événements de mai 68. – Voilà. – Alors, il faut expliquer, c'est ça. C'est que vous, vous avez été viré en 68. – Oui. Le service des sports a été celui qui a payé le plus cher à cette époque-là parce que, sans doute, il y avait Couder, il y avait Chapatte. C'était les plus connus, quoi. – Vous aviez reçu la lettre de licenciement le jour de votre anniversaire. – Absolument. – Et c'est Roland Dumas qui a été votre avocat ? – Absolument. Vous savez tout. – Et vous avez bien défendu ? – Oui, je pense. En plus, c'était beau. Il y avait la petite phrase qu'il y avait sur les timbres à l'époque, sur une enveloppe sur le timbre. Il y avait un dicton, quelque chose. Et moi, il y avait marqué et France Inter vous accompagne partout et toujours en musique. Ce qui fait plaisir. Ce qui fait plaisir. – En 78, c'est en Argentine. Alors là, il y a le célèbre Monsieur Foot. – Il y a le célèbre Monsieur Foot. – Ça, c'est un nom quand même assez incroyable pour un arbitre. – Mais Monsieur, c'est encore contre les Bulgares. Et alors là, c'est extraordinaire parce que ce match-là se déroule un samedi en fin d'après-midi. Et à l'époque, quand l'équipe de France gagnait un match, on sortait les bouteilles de champagne. Je veux dire, ça n'arrivait pas souvent. Et quand une équipe française passait un tour en Coupe d'Europe, alors là, on pavoisait. Et là, on sent que l'équipe de France est dans un bon jour et on sent qu'elle va gagner. Monsieur Foot arbitre la première mi-temps parfaitement bien, normalement. Et en deuxième mi-temps, alors, il perd complètement les pédales. Et l'apothéose, c'est à la fin, à deux minutes de la fin, il accorde un pénalty inexistant à l'équipe de Bulgarie que, heureusement, le Bulgares a le bon goût de mettre à côté. Et moi, là, j'ai eu les plombs qui ont un peu sauté. – Monsieur Foot, vous êtes un salaud ! – Ah, vous avez crié. – Oui. – C'est pas bien. – Non, c'est pas bien. Mais enfin… – Mais vous l'avez revu plus tard. – Oui. Et vous l'avez expliqué. – Et c'est lui qui m'a expliqué qu'il avait eu peur physiquement. Il s'est dit, je vais me faire casser la gueule, je vais pas sortir vivant du stade. Et ça, la peur physique, on peut respecter. – Vous l'avez compris, donc, en fait. Ça veut dire que les arbitres peuvent vraiment être influencés par l'ambiance dans un stade. – Ah oui, dans un stade, oui. Parce que vous savez, la foule, c'est dangereux. La foule, c'est très dangereux. – Vous étiez, on peut le rappeler, c'est hors Coupe du Monde, mais au stade du Heisel… – Et à Furiani, aux deux. – Et à Furiani aussi. – Oui. – Au moment de ces deux drapes. C'est-à-dire que vous avez une appréhension, aujourd'hui encore, quand vous rentrez dans un stade ? – Non, mais je me souviens qu'après le Heisel, on était dans la voiture avec Jean-Michel Larquet et on revenait sur Paris. Et on s'est dit, si le football, ça devient ça, je crois qu'il faut arrêter d'urgence. Et je me souviens avoir dit à l'époque, j'ai dit, oui, mais enfin, ça, c'est un truc qui peut pas arriver en France. Et puis, quelques années plus tard, il y a eu Furiani. – À l'époque de ces matchs dont on parle, 64 heures, 78 de Coupe du Monde, je reviens à la Coupe du Monde, c'est le thème de votre livre. C'est Bernard Perre qui commentait avec vous pour Antenne 2, parce que c'était pas TF1, évidemment. – Oui. – J'étais sur Antenne 2. – J'ai commenté pendant 10 ans avec Bernard Perre. – Voilà, et vous expliquez que du jour où on a remplacé Bernard Perre par Jean-Michel Larquet, il n'est plus là, hélas, aujourd'hui, Bernard Perre, mais il ne vous a plus jamais reparlé. – Oui, il a mal pris l'affaire. Il aurait voulu que je refuse de travailler avec Jean-Michel, en quelque sorte. – Alors, avec Jean-Michel Larquet, on connaît le duo depuis. Je ne sais pas s'il était déjà avec vous au moment de la Coupe du Monde 82, c'est sur TF1, 82 ? – Alors là, évidemment, vous dites vous-même, c'est le match, je prends vos termes, qui m'a fait le plus bandé de toute ma carrière de commentateur. – C'est le match référence, oui. – France-Allemagne ? – France-Allemagne, la demi-finale de 82, parce que c'est un match dans lequel il y a tout eu. Et bon, c'est la première fois qu'on a eu recours au tir au but lors d'un match de Coupe du Monde. – C'est en Espagne, la Coupe du Monde ? – Oui, à Séville, c'était ce match-là. Et je pense très sincèrement que la France, qui menait 3-1 quand même à 16 minutes de la fin de la prolongation, aurait dû gagner ce match, mais on ne savait pas garder un résultat à cette époque-là. – Et c'est le fameux Schumacher, évidemment, le goal allemand qui bastonne Battiston. – Non, il ne bastonne pas, il a failli le tuer. – Ah oui ? – Il a failli le tuer, il a failli avaler sa langue. – Ah oui ? – Et l'arbitre, qui était un Irlandais, qui dirigeait ce match-là, qui s'appelait M. Corvaire, il n'a même pas sifflé coups francs sur cette affaire. – Non, mais il était acheté. – Écoute, je ne sais pas, mais… – Moi, j'en suis convaincu, moi. Ce n'est pas possible autrement. – Mais c'est monstrueux. – Bah oui, mais… – Et moi, j'en veux plus encore à ces juges de touche, parce que le juge de touche, qui est juste dans l'axe, il voit ce qui se passe. Tandis que l'arbitre, on peut penser qu'il suit le ballon. Mais ça, ça a été terrible. – Vous êtes allé au mariage de Patrick Battiston, et là, vous avez fait une farce à votre copain Jacques Vendroux, parce que vous trouviez qu'il ressemblait à Schumacher. – Je ne trouvais pas, il ressemblait. – Il ressemblait vraiment à Schumacher. – Et Patrick nous invite très gentiment à son mariage, dans une petite chapelle à côté de Metz, et on arrive, et l'église était déjà pleine de monde, et on rentre parmi les derniers, et je suis dans l'allée quelques pas devant Jacques, et j'entends des gens dans le public qui, le voyant, disent « Ah, mais c'est Schumacher, c'est Schumacher ! » J'entends ça, « C'est Schumacher ! » Oh, je dis « C'est trop beau, ça ! » Alors, j'accélère le pas, j'accélère le pas, je prends 5-6 mètres d'avance, et je me retourne vers Vendroux et je lui fais « Come meet me, Harald ! Come meet me ! » Et alors, les gens « Ah oui, c'est Schumacher, c'est Schumacher ! » et tout. Et on arrive à la place qui nous était attribuée dans l'église, et à ce moment-là, il y a le maire du village qui saute devant Vendroux et qui lui fait « Monsieur, dehors ! » Il dit « Mais comment ? Vous n'avez rien à faire ici, monsieur, sortez ! Sortez ou je vous fais sortir ! » Voilà. Mais il dit « Mais je suis Jacques... » « Non, vous n'êtes pas Jacques Vendroux, vous êtes Schumacher ! » « C'est salaud, Thierry Roland ! » Pour les mots, deux choses rapides. D'abord, il y a beaucoup de livres en ce moment qui sortent sur l'histoire du monde, du foot, c'est très intéressant. Et Thierry Roland, il fait du Thierry Roland, c'est-à-dire que c'est un style comme il parle, quoi. Vous voyez, c'est un style parlé, il y a des lieux communs au kilomètre, mais c'est sympa, c'est drôle, il ne se prend pas la tête. On est toujours dans l'anecdote et pas souvent dans la tactique ou la stratégie ou même dans l'histoire des peuples, parce que le foot, après tout, c'est aussi l'histoire des peuples et ça incarne bien l'âme des peuples. Mais lui, il reste toujours à l'anecdote et tout, c'est ça qu'on aime, c'est à la télé. C'est à nous en lire. Voilà. Je voudrais vous... D'abord, moi, quand je suis comme Thierry Roland sur un point, c'est que je revois... Ça fait dix fois que je revois le match de Séville et que... Et vous bordez encore. À chaque fois, je crois qu'on a gagné, donc... Ah oui. Mais Giresse, il coupe à 3-1. Absolument. Il regarde par la fin. Absolument. Moi, je regarde et je me dis mais on va gagner, c'est pas possible, on peut pas perdre. Mais il y a un truc, vous êtes passé à côté... Le prochain, votre prochain livre, il faut... J'ai déjà votre sujet. C'est un livre sur l'arbitrage. Ça vous obsède. Vous passez tout le livre à parler de l'arbitrage des fautes d'arbitrage. Mais je dis pas que c'est pas important. Je suis d'accord avec vous, l'arbitrage est souvent mauvais en foot et il change l'histoire du foot. Mais je vous assure, vous partez de votre Tchécoslovaque, là, Fenté, voilà. Et puis, vous passez par, évidemment, le salaud M. Foot, le corps vert, l'arbitre de Maradona... M. Benasseur. Voilà, qui aurait pu être autre chose que Tunisien, etc., etc. Et on arrive... Vraiment, c'est le fil rouge de votre livre. Je trouve que vous l'avez... Il vous l'a... Il vous l'a mal construit, quoi. Enfin, vous l'avez fait dans la facilité, quoi. Je vais raconter les Coupes du Monde, comme ça. En fait, le vrai livre que vous portez en vous, c'est l'histoire de l'arbitrage. Jusqu'à cette histoire de Zidane, qui est sidérante, parce qu'on dit qu'on... C'est la vidéo qu'il a dénoncée. Exactement. Et on affirme qu'on n'utilise pas la vidéo. Et pour vider Zidane, on utilise la vidéo. C'est très curieux, cette histoire. Le quatrième arbitre l'a vu à la vidéo et l'a signalé à l'arbitre du Monde. C'est incroyable. C'est le dernier gros sujet du bouquin, d'ailleurs. C'est vrai que... Mais c'est... C'est vrai que c'est une injustice incroyable. C'est pourquoi on utilise la vidéo dans un cas et pas dans l'autre. Mais vous savez que si... Je suis persuadé que si Zidane ne fait pas ce qu'il a fait... On gagne la Coupe du Monde. J'en suis persuadé. Parce que les Italiens étaient en train de baisser. Le vrai dernier sujet, parce que c'est l'avant-dernier sujet, c'est la main de Thierry Henry, puisque vous évoquez quand même le futur et la Coupe du Monde 2010, celle qui va démarrer le 11 juin prochain. Et évidemment, nous, on y est grâce à cette main, non pas à but de Thierry Henry, vous faites bien de le rappeler, parce que c'est pas lui qui marque le but. Lui, donne le ballon, hein, seulement de la main. Mais c'est un fait de jeu. Je veux dire, des mains... Il y en a tous les dimanches des milliers dans le monde. Mais que je dis des milliers, des centaines de milliers. C'est une main, c'est de la faute de l'arbitre, il n'avait qu'à le voir, encore une fois. Alors dans ces cas-là, ça vous arrange ? Non mais... Non mais il n'y a pas tort, en plus. Oui, je suis d'accord.